Paris 1900. Dans le sillage de l'exposition universelle, où affluent plus de 50 millions de visiteurs, la capitale française plonge avec enthousiasme dans le siècle de la modernité. Tandis que les lignes de métro commencent à gronder dans ces sous-sols, on accourt des quatre coins d'Europe pour goûter au plaisir de la ville lumière. Les artistes ne sont pas en reste dans cette faune cosmopolite. Ils viennent tenter leur chance dans celle qu'on surnomme la capitale des arts. Et à la nuit tombée, ils rejoignent les noceurs de tout poil qui arpentent la butte Montmartre. C'est dans ce climat électrique où tout semble possible que quatre jeunes hommes vont bouleverser à jamais le monde de l'art et ouvrir la voie à toutes les révolutions stylistiques que va connaître le XXe siècle. Georges Braque, Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Daniel-Henri Kahnweiler, deux peintres, un poète critique d'art et un marchand. Quatre jeunes gens âgés de 22 à 26 ans lorsqu'ils se rencontrent. Quatre gamins prêts à en découdre avec le vieux monde, qui vont en à peine sept ans forger la légende du cubisme. Le monde de l'art en ce début de XXe siècle affiche un visage bien conventionnel. Loin de la modernité qui bouillonne dans les rues de la ville. L'art vit au rythme des salons où les critiques et les tenants de l'académie tolèrent mal les audaces. L'impressionnisme qui avait empeiné à se faire une place tient désormais le devant de la scène. Monet vient de triompher à Paris et à New York. Face à ses aînés, la jeune génération se révolte. Son chef de file s'appelle Henri Matisse et fait scandale lorsqu'il présente sa femme au chapeau au salon d'automne de 1905. La critique le taxe de fauves. En fait, ni plus ni moins de sauvages. Cette sauvagerie qui effraie la critique séduit en revanche un jeune homme de 23 ans, Georges Braque. Fraîchement débarqué du Havre sur la butte Montmartre, Braque s'est jeté à corps perdu dans la vie de Bohème, où il cherche à se défaire de l'enseignement classique qu'il a reçu. Ses premiers pas dans l'aventure moderne, c'est à Anvers qu'il les fait, en 1906, sur les traces de Matisse et du fauvisme. Dans ses toiles, le jeune Braque affirme sa rébellion face au bon goût bourgeois. Ses couleurs claquent, son trait se libère. Il ronde définitivement avec l'académisme. Sur la butte Montmartre, à quelques centaines de mètres de l'atelier de Braque, vit un jeune Espagnol, Pablo Picasso. Il s'est installé avec un ancien modèle d'atelier, Fernande Olivier, qui s'est laissé séduire par cet homme charismatique qu'elle décrit comme « Petit, noir, trapu, inquiet, inquiétant, aux yeux sombres, mal vêtu et peu soigné. » Le couple est installé dans un bâtiment vétuste, le bateau Lavoie. Ils y croisent toute une jeunesse en ébullition, parmi laquelle Amédéo Modigliani, Constantin Brancusi ou Juan Gris, qui sont encore des inconnus. Pablo Picasso a 24 ans, quelques mois de plus que Braque. Mais malgré son jeune âge, son style est déjà bien marqué. Les quelques collectionneurs qui lui achètent de temps à autre une toile et l'empêchent de mourir de faim apprécient la virtuosité de son trait et sa maîtrise de la couleur. Mais ce début de reconnaissance ne satisfait pas le jeune Pablo. Tout comme Braque, il aspire à des changements radicaux. Une nouvelle façon de peindre, en phase avec la modernité. Cet appétit pour la modernité, Picasso la partage depuis quelques temps déjà avec un autre jeune homme, à peine plus âgé que lui. Un certain Guillaume Apollinaire, qu'il a rencontré dans un pub du quartier Saint-Lazare. Polonais d'origine, de son vrai nom, Guglielmo Alberto Vladimiro Alessandro Apollinare de Kostrowitz. Apollinaire est encore un apprenti poète et critique d'art sans le sou, obligé de travailler comme employé de banque pour gagner sa vie. Entre les deux hommes, le coup de foudre est immédiat. Ils partagent la même passion pour la littérature, la transgression et l'érotisme. Un intense dialogue s'engage. Apollinaire dédie des poèmes à son nouvel ami. « Ayant la forêt pour décor, sur l'herbe où le jour s'exténue, l'harlequine s'est mise nue et dans les temps mire son corps. » Au poème d'Apollinaire, Pablo répond par des caricatures où il met en scène son ami et se laisse aller à sa fantaisie naturelle. La soif de révolte et de modernité qui animent Braque, Picasso et Apollinaire s'est emparée du quatrième mousquetaire de la bande, Daniel-Henri Kahnweiler. C'est le Benjamin de la troupe. Il a 22 ans. Il est allemand et ses parents veulent en faire un banquier en Afrique du Sud. Mais le jeune Kahnweiler voit son avenir autrement. Il va devenir marchand d'art à Paris. À peine arrivé dans la capitale, il s'empresse d'ouvrir une minuscule galerie dans le quartier de la Madeleine. Et il se met aussitôt en quête d'artistes à exposer en se rendant au Salon des Indépendants. Comme ses moyens sont très limités, il ne peut acheter des peintres établis. Il se tourne donc vers la jeune création, moins coûteuse. Très vite, son chemin croît celui de Braque, Picasso et Apollinaire. À l'hiver 1906, les quatre hommes ont entre 22 et 26 ans et tout est prêt pour le grand chambardement. Un grand chambardement d'autant plus nécessaire que la photographie s'est imposée depuis quelques années et concurrence les peintres. S'ils veulent survivre, ils doivent réinventer la peinture de fond en comble. Le premier des combats de Braque et Picasso, ils vont le mener contre les règles de la perspective classique. Pour se faire la main, Braque choisit un petit port des environs de Marseille, l'Estac. Ce sont les toiles de Cézanne qui ont décidé George à venir là. Il voit dans celle-ci une promesse qui l'interpelle. C'est comme si l'artiste était derrière la toile plutôt que devant, en train de tout pousser vers l'extérieur. Le jeune Braque cherche alors à multiplier les points de vue. Dans son paysage de l'Estac, la ligne des collines nous fait face. Alors que les maisons bordant le tableau s'offrent de biais. Tout comme la route au premier plan. Le point de vue sur le paysage s'est démultiplié. Picasso, resté à Paris, partage les mêmes aspirations que Braque. Mais il se choisit Ingres pour Maître plutôt que Cézanne. Un choix qui peut paraître étonnant pour un jeune révolutionnaire. Pablo a remarqué quelque chose de singulier dans le modèle au centre du bain turc. Son corps semble déformé. Comme si on avait cherché à coller ensemble trois vues différentes. D'en dessous pour le bas du dos. De trois quarts arrière pour l'épaule gauche. Et quasiment de côté pour le visage. Picasso s'attaque aussitôt au corps de ses modèles. Il tourne autour. Découpe. Assemble. Les règles de l'anatomie volent en éclats. Durant deux années, Picasso va violenter les corps pour en livrer une image multiple. Apollinaire compare le travail de son ami Pablo à celui d'un chirurgien, disséquant des cadavres pour en comprendre la nature profonde. À mesure qu'il déstructure les corps, Picasso malmène les traits de ses modèles. Au printemps 1907, Pablo dévoile dans son atelier du bateau Lavoire le résultat de ses deux ans de travail. Une immense toile de plus de deux mètres de haut. Les demoiselles d'Avignon. Il n'a que 25 ans. La toile fait peur. Même Braque a dans un premier temps du mal à appréhender ce qu'il voit. C'est comme si tu voulais nous faire manger de l'étoupe ou boire du pétrole pour cracher du feu. Il faut dire que le jeune Pablo fait tout voler en éclats et ne s'embarrasse plus de la question de la ressemblance. Alors qu'il travaillait sur ces demoiselles d'Avignon, Picasso s'est mis à collectionner avec frénésie les sculptures et les masques africains que les parisiens viennent de découvrir durant les expositions coloniales. Fasciné par leur puissance et les secrets qu'ils enferment, il va désormais considérer sa propre peinture comme une forme de magie qui s'interpose entre l'univers hostile et nous. Une façon de saisir le pouvoir en imposant une forme à nos terreurs comme à nos désirs. Parmi les visiteurs qui passent par le bateau Lavoie, celui qui se passionne le plus pour les demoiselles d'Avignon, c'est Kahnweiler. Je me souviendrai toujours de ma stupeur émerveillée devant cette toile quand je la vis pour la première fois. Je ne saurais plus dire si je me suis rendu compte de l'héroïsme de celui qui venait de la peindre seul, incompris de tous ses camarades. Je ne savais qu'une chose, je l'aimais moi. » L'avenir prouvera à quel point Kahnweiler était visionnaire devant ce tableau, qui allait devenir une référence absolue de l'art moderne. À la fin 1907, Picasso et Braque sont devenus inséparables. Que ce soit chez Braque, place du théâtre de l'atelier, ou au bateau Lavoie, chez Picasso, il y a plus une journée où les deux hommes ne se rendent pas visite. Et chaque jour, vers 5 heures, ils descendent à la Madeleine faire le point chez Kahnweiler, où ils retrouvent d'autres jeunes artistes. Les discussions enflammées se finissent dans les bistrots de Montmartre. Tout le monde s'excite autour des nouvelles théories à la mode. L'inimitable, l'absence du sujet, ou encore la quadrature du cercle. Même s'ils ne sont pas des théoriciens, ils sont à l'affût de tout ce qui peut leur permettre d'aller plus loin dans leur quête d'une nouvelle façon de peindre. Au côté de Georges et Pablo, il y a Guillaume, qui vient d'emménager sur la butte, pour être plus proche de ses amis. Il y a aussi d'autres poètes comme André Salmon, une plus méguisée à l'esprit sarcastique. Ou encore Max Jacob, poète farfelu et dix heures de bonne aventure à 16 heures. Et puis les copains peintres, surtout le Grand de Rhin, qui expose aussi chez Kahnweiler, toujours prêt à descendre quelques canons au comptoir, surtout si c'est Braque qui régale. Ou encore Marie-Laurencin, l'une des rares femmes peintres de la bande, une amie d'Académie de Georges, que Pablo présente à Guillaume, qui s'en amourache aussitôt. La petite bande joue les rebelles. Elle fait sensation dans les salons guindés. Rien n'a de valeur à ses yeux. Pas même la toile que Matisse a offerte à Picasso, qui leur sert de cible à fléchettes. On s'aime, on se déteste. La vie tourbillonne et tout est prétexte à s'amuser et à créer. Le premier coup d'éclat public, c'est Braque qui s'en charge. Au printemps 1908, il présente au Salon des Indépendants une toile intitulée La Femme. Une œuvre emblématique, aujourd'hui perdue, dont il ne reste trace que dans une publication américaine de l'époque. Trois corps de femmes au volume géométrique marqués. De toute évidence, Braque s'est inspiré d'une toile de Picasso qu'il a vue dans son atelier. Pablo est énervé, pas tant de l'emprunt que du fait que Georges ne lui ait rien dit. Mais comme le jeune Espagnol n'est pas le dernier pour ce genre de pratique, il passe l'éponge. D'autant qu'il se rattrape quelques mois plus tard avec le grand nu de Braque, dans lequel il puise allègrement. Lorsque la presse conservatrice découvre les corps massifs de Braque, elle est choquée et attaque. Dans Gilles Blas, quotidien populaire à grand tirage, Louis Vaucel, le critique en chef qui avait traité Matisse de fauve, n'y va pas par quatre chemins. Avec Monsieur Braque, je perds pied. C'est de l'art canaque, résolument, agressivement, inintelligible. Le rire parle d'une femme qui mange sa jambe droite et boit son sang. Très vite, Apollinaire vient en aide à son ami et contre-attaque dans la revue des Lettres et des Arts. Il ne faut pas s'attarder à l'expression sommaire de cette composition. Mais on doit reconnaître que Monsieur Braque a réalisé sans une défaillance sa volonté de construire. La bataille des critiques est lancée. Et lorsque les mots ne suffisent pas, on n'hésite pas à se battre physiquement. Apollinaire a déjà provoqué en duel un journaliste qui s'était moqué de lui. Pablo Trouillard avait refusé d'être son témoin. La presse quotidienne à cette époque est en plein essor. Son influence sur le grand public est considérable et elle peut faire des dégâts. Georges et Pablo en feront souvent les frais. Si ces attaques renforceront leurs liens, elles vont pousser Pablo à refuser toute exposition. Désormais, ses œuvres ne seront plus visibles qu'en privé. Après cette première passe d'armes, Braque est décidé à pousser encore plus loin son geste. Il repart pour l'estak. Durant ce séjour, le jeune peintre porte un coup fatal à son ennemi juré, la perspective. Au lieu de peindre en commençant par le premier plan, je me fixais au centre du tableau. Bientôt, j'ai même inversé la perspective, la pyramide des formes, pour qu'elle aille vers moi, pour qu'elle aboutisse au spectateur. Puis, toujours plus radical, il réduit les éléments du tableau à des formes de plus en plus simples. Ces maisons sur la colline de l'estak finissent par ressembler à un amoncellement de cubes qui chercheraient à sortir de la toile. Au même moment, Pablo arrive à des résultats similaires. Plans heurtés. Géométrie marquée. Palettes réduites à un camailleux de vert et de bleu pour souligner les reliefs. Cette osmose entre les deux hommes est d'autant plus surprenante qu'il ne se voit pas de l'été. Car Pablo a préféré, au sud de Georges, un petit village de l'Oise, la rue des Bois. Une campagne française un peu humide à son goût, qui sent le champignon, comme il dit. Il s'est réfugié là en urgence, avec Fernande, pour se remettre d'une consommation trop grande d'opium. Braque lui manque, mais les amis restés à Paris lui rendent visite. Max et Jacob arrivent le premier. Mais le grand Guillaume se fait un peu prier. Fernande est obligé d'insister pour qu'il les rejoigne. Mon cher Guillaume, nous sommes en plein bois, dans un hameau composé de dix maisons. Venez, nous en serons très heureux. Je pense que vous pourrez travailler. Jamais le moindre bruit ne vous viendra troubler, je vous assure. C'est au point que Max dit que le silence est exagéré. À l'automne, électrisé par ses trouvailles de l'été et le soutien de Picasso, Braque postule au salon. Grande déception. Le jury, parmi lesquels figure pourtant Matisse, refuse ses toiles. Le ralliement de Braque à Picasso n'a pas plu à Matisse. Il se moque publiquement des audaces du jeune homme et de ses petits cubes. Les journalistes s'emparent de la moquerie et inventent le terme cubisme. Nos quatre mousquetaires trouvent l'appellation ridicule. Les caricaturistes, eux, s'en donnent à cœur joie. C'est une exposition des toiles de Braque dans sa galerie. À cette occasion, il édite un catalogue dont il commande la préface à Apollinaire. Une innovation à l'époque. Dans son texte, le poète ne lésine pas sur les éloges. « Voici Georges Braque. Il mène une vie admirable. Il s'efforce avec passion vers la beauté et il l'atteint. Il est devenu un créateur. » Braque est tellement stressé par cette première exposition qu'il attend l'heure de fermeture pour se rendre sur place. Louis Vaucel, une fois de plus, ne l'épargne pas. « Monsieur Braque est un jeune homme fort audacieux. Il méprise la forme, réduit tout, sites et figures et maisons à des schémas géométriques, à des cubes. » L'exposition est un échec. Kahnweiler prend une décision radicale, puisque le public n'aime pas le travail de ses artistes. Il ne le montrera plus que sur rendez-vous, en privilégiant de riches collectionneurs qu'il va chercher à l'étranger. Un pied de nez à la profession et à la France. Dans le cercle de ses collectionneurs étrangers, on trouve Wilhelm Oude, un ami allemand de Kahnweiler. Il a été le premier à acheter Braque. C'est un véritable mordu du cubisme qu'il défendra corps et âme. On trouve également le russe Chukin, un milliardaire qui a fait fortune dans le textile. Son palais moscovite est rempli d'œuvres d'art du sol au plafond. Avec Chukin, Kahnweiler met au point une stratégie redoutable. Dès qu'une toile est prête, elle est photographiée et sa reproduction part pour Moscou. Le collectionneur achète les toiles sans même les voir, de peur de manquer un chef-d'œuvre. Et puis, il y a l'excentrique et visionnaire Gertrude Stein, héritière de la Compagnie des Tramois de San Francisco. Elle se passionne pour le cubisme et son appartement de la rue de Fleurus aux murs tapissés de toiles devient un véritable musée d'art contemporain avant l'heure. Le tout Paris s'y presse. Si Apollinaire fut le pape du cubisme pour la presse, Gertrude en fut la papesse chez les collectionneurs. Les attaques contre la première exposition de Braque ont définitivement soudé les deux hommes. Presque chaque soir, soit j'allais à l'atelier de Braque, soit Braque venait dans mon atelier. Il fallait que chacun d'entre nous voit ce que l'autre avait fait durant la journée. Nous nous critiquions mutuellement. Une toile n'était finie que quand nous avions tous les deux le sentiment qu'elle l'était. A l'hiver 1909, Picasso et Braque délaissent les paysages de l'été pour des natures mortes. Cela fait maintenant deux ans qu'ils se sont lancés dans leur aventure commune et les natures mortes leur semblent le sujet idéal pour donner une nouvelle dimension à leur toile. Pablo reprend sa palette de vert et de gris de l'été, tandis que Georges privilégie les ocres. Je commençais à faire surtout des natures mortes, parce que dans la nature morte, il y a un espace tactile. Je dirais presque manuel. Cela répondait pour moi au désir que j'ai toujours eu de toucher la chose, et non seulement de la voir. Lorsque l'été 1910 arrive, Picasso s'installe dans un petit village espagnol, Horta de Hebro, qui semble tout droit sorti d'une toile cubiste. L'apreté du paysage et des visages des paysans lui donne l'énergie nécessaire pour relever un nouveau défi, celui du portrait. Il s'attaque au visage de Fernande. Picasso n'hésite pas à lui infliger le même traitement que les poires à l'arrière-plan du tableau. Les facettes sont marquées, le volume sculptural. La ressemblance n'est plus qu'un lointain souvenir. La provocation est totale. Alors que Picasso maltraite allègrement Fernande, Braque applique leur nouvelle découverte au paysage. Il a choisi une lumière plus douce que celle de Pablo, plus proche de son tempérament, à proximité de Paris, dans le village de la Roche-Guillon. Il trouve le pays magnifique et écrit à Kahnweiler de ne divulguer son adresse à personne. Il veut rester le plus isolé possible pour travailler. Le château qui surplombe le village l'inspire. Les hachures qu'il applique dans des directions contraires font vibrer les volumes. Après avoir fait sortir les objets de la toile, George les fait scintiller. Au même moment, à des centaines de kilomètres de là, Picasso est arrivé à des résultats similaires en peignant le village de Horta. Leur production de l'été, une fois de plus, défraie la chronique. Leur toile ne ressemble à rien de connu. Et les curieux se pressent dans leurs ateliers ou sur rendez-vous chez Kahnweiler pour les découvrir. Tels les cyclistes qui s'élancent sur les routes du Tour de France pour la sixième année, Picasso et Braque se sont échappés du peloton. Il y a bien autour d'eux quelques jeunes peintres qui se lancent à leur poursuite, mais c'est sans compter sur l'esprit inventif de nos deux compères qui vont tout faire pour garder leur avance. Tout, jusqu'à casser leur propre système qu'ils viennent à peine d'inventer. Sans hésiter, Braque pulvérise à large coup de brosse les contours de sa femme à la mandoline. La géométrie vole en éclats. Les volumes semblent se disloquer. Et il faut beaucoup de sagacité pour reconnaître une femme dans les quelques mèches de cheveux ondulés en haut de la toile. Dans son guitariste, Picasso est encore plus radical que Braque. C'est comme s'il parsemait d'indices une composition abstraite. Ces quelques traits figurent-ils vraiment les cordes de l'instrument ? Cette courbe, celle de la guitare ? L'agencement géométrique un peu plus sombre peut-il se lire comme le corps du joueur ? Cette ligne, ses épaules ? Ce qu'accomplissent Picasso et Braque cet été-là est un bouleversement total. Le sujet, le motif central de la peinture depuis toujours, est en train de vaciller. À l'image de ces usines de Rio Tinto, où on ne perçoit plus que quelques détails, comme la cheminée ou l'arrête des murs. La peinture menace de basculer vers l'abstraction pure. Pendant ce temps, Kahnweiler envoie des œuvres de ses Poulains dans une exposition à Munich. Le cercle des collectionneurs s'étoffe, sa stratégie vers l'international commence à payer. Il a désormais les moyens de s'attacher ses artistes et d'avoir une exclusivité sur leur production. Il va même jusqu'à régler loyers et factures pour qu'ils se consacrent à leur création. Picasso a profité de cette manne financière pour troquer son vieil atelier miteux du bateau Lavoire contre un appartement bourgeois du boulevard de Clichy. Le propriétaire de son immeuble, Théophile Delcassé, est un ministre influent. Pablo change définitivement de standing. Il accepte même de prendre une bonne pour la plus grande joie de Fernande. D'une nature plus lente et mesurée, Braque produit moins. Et comme sa discrétion naturelle ne le pousse pas non plus sur les devants de la scène comme Pablo, il vend moins cher. Sa vie est plus modeste. Le devant de la scène de l'art en cette année 1910, ce sont encore les vieux maîtres qui l'occupent. Tout particulièrement Monet, qui fait sensation avec ses premiers nymphéas et assoit définitivement l'impressionnisme dans le goût du public. Rodin, l'autre grande figure, signe commande sur commande et devient un véritable mythe encensé par la presse. Face aux deux patrons, les deux jeunes loups passent pour des barbares. Mais nos deux amis s'en fichent. Depuis quatre ans qu'ils se sont lancés dans l'aventure cubiste, la fièvre ne les a pas lâchés. Seuls les petits désagréments de l'époque, comme le service militaire pour Braque, arrivent à les séparer. Pablo se rattrape en posant dans l'uniforme de George, trop grand pour lui. Leur nouvelle manie est de s'appeler « Partner ». Un mot anglais qu'ils ont lu dans les romans de Nick Carter et Buffalo Bill. Toute la bande raffole de ces romans populaires et se repasse les numéros. Dans une de ses lettres, Apollinaire tient Picasso au courant des livraisons de Nick et de Buffalo. Il a dévoré les derniers et Braque n'est pas passé lui en apporter de nouveau. Il est en manque. Les hauteurs de Montmartre ne sont pas les flancs escarpés des Rocky Mountains, mais les deux amis se sentent proches de l'esprit rebelle des hors-la-loi, qui n'hésitent pas à dégainer leurs pistolets pour répondre à leurs ennemis. Et lorsque Buffalo Bill présente son spectacle à l'hippodrome à deux pas de Montmartre, la joie des deux copains est à son comble. Picasso, fasciné, lui consacre une toile. Chapeau à large bord, cheveux longs, moustache et foulard noué, c'est tout ce qu'il faut d'indice pour incarner le plus célèbre des chasseurs de bison. Cet art de l'indice qui leur permet de ne pas tomber dans l'abstraction, Picasso et Braque vont le systématiser en incluant tout ce qui participe de leur vie quotidienne. Dans Soda, Braque place sur la table les pipes qu'il adore fumer, une tasse à café et quelques lettres qui rappellent une vitrine de bistrot. Les deux amis ne sont pas des intellectuels. Ils veulent que leur art soit le reflet d'une vie simple, un art réaliste comme ils l'appellent. Un art populaire en somme, à l'image de cette bute Montmartre qu'ils affectionnent tant, où se côtoient artistes et petits métiers. Il y a l'art du peuple et l'art pour le peuple. Ce dernier a été inventé par les intellectuels. Le message est clair, que ceux qui veulent leur coller une étiquette élitiste passent leur chemin. A l'été 1911, Picasso et Braque décident de louer une maison ensemble à Serret, non loin de Nîmes. Pablo profite de ce séjour pour faire découvrir la corrida à Georges. Braque est subjugué par la violence de ce spectacle nouveau que lui offre la reine. Il s'empare des attributs de la corrida, dans sa nature morte aux banderilles. Mais si la toile est un hommage au Torero, elle est aussi un pied de nez à Pablo. Georges a devancé son ami, en étant le premier à faire entrer les arènes dans l'aventure cubiste. Picasso lavera la front avec son aficionado l'année suivante. Il y reprend les mêmes motifs de banderilles que Braque, et les lettres Tor pour Torero. Les messages codés des toiles des deux amis laissent la critique perplexe. Le journal satirique L'Assiette au beurre déclare… La maison Kahnweiler propose à ses visiteurs la solution d'une série de rébus dont les auteurs sont Messieurs Braque et Picasso. Comme toujours, Apollinaire se démène pour prendre la défense de ses amis. Il tient Picasso informé par courrier. La revue indépendante a paru avec un article de moi sur Georges Braque. J'ai mis de côté chez moi un exemplaire, et je fais sur toi un long article pour le Mercure. De quoi oublier les petites piques des journaux satiriques. Durant cette année capitale, le cubisme a gagné en notoriété. Paradoxalement, ce n'est pas à cause des deux jeunes maîtres, qui n'exposent toujours pas officiellement à Paris, mais de ceux qu'ils ont inspirés. Parmi ces suiveurs, ce sont les œuvres de Fernand Léger, Robert Delonay, Albert Glaze, et Jean Metzinger, qui sont le plus remarqués dans les salons du printemps et de l'automne. Apollinaire, qui est désormais le critique d'art en chef de l'intransigeant, qualifie ironiquement la toile de Delonay de « tremblement de terre ». À propos de Metzinger, il lâche du bout des lèvres que… « Ce petit garçon a droit qu'on fasse attention à lui ». En privé, son jugement est encore plus méprisant, si l'on en croit un journaliste qui le croise dans les allées du salon. Monsieur Apollinaire était accompagné du sympathique et pinçant rire Pablo Picasso. Tous deux se gossaient devant l'étoile, où sont groupés cube, cône, tube. Au début 1912, l'aventure des deux compères entre dans sa cinquième année. Le tandem vedette n'a que faire des suiveurs et va briser un nouveau tabou, celui des matériaux. Le premier à se lancer, c'est Braque, avec son hommage à Jean-Sébastien Bach. Pour peindre le morceau de bois dans l'angle de sa toile, il utilise un peigne de peintre décorateur. Un détail qui peut paraître anecdotique, mais qui est comme une gifle à la tradition. Un vulgaire peintre en bâtiment pourrait désormais peindre des tableaux. Picasso va pousser un peu plus loin le sacrilège. Il colle directement sur un de ses tableaux un morceau de toile cirée, imprimé d'un motif de paille tressée. C'est le premier collage de l'histoire. Et pour finir de déconcerter son spectateur, il entoure sa toile d'une vulgaire corde à bateau en guise de cadre. Un geste totalement iconoclaste. Quelques mois plus tard, Braque surenchérit sur Picasso. Il achète dans un magasin de bricolage une bande de papier imprimé faux bois qu'il colle directement sur un dessin au fusain. Il y ajoute une étiquette de paquet de tabac. Un nouvel espace de liberté s'ouvre aux deux frères terribles. Il suffit à Picasso de coller quatre bouts de papier pour qu'apparaisse une guitare. Tout peut désormais devenir de l'art. Pablo et George se sentent plus que jamais une âme d'inventeur. Pablo, toujours taquin, affuble George du surnom de Wilberg. Du nom d'un aviateur américain, Wilberg Wright, qui avec son frère défrait la chronique de l'aéronautique naissante. Tout comme les aviateurs, Braque et Picasso se rêvent en héros des temps modernes. Si un avion ne suffisait pas pour décoller, ils en ajoutaient un autre et attachaient le tout ensemble avec des morceaux de ficelle et de bois. Tout à fait comme ce que nous faisions. Quelques mois après avoir inventé le collage, les deux peintres se permettent un nouvel outrage. Ils ajoutent du sable à leur couleur. Rien ne semble pouvoir les arrêter dans leur course à la transgression. Picasso en remet une couche en utilisant de la peinture Ripollin, une laque industrielle très brillante en vogue à l'époque. Leur attitude iconoclastes rebute jusqu'à leur fidèle collectionneur. Notre oubliant s'en amuse, il y a belle lurette qu'ils ne respectent plus rien. Dans une lettre à Kahnweiler, Picasso se moque de ceux qui se plaignent de son irrévérence. Vous me dites que Oude n'aime pas mes derniers tableaux où il y a du Ripollin et des drapeaux. Peut-être arriverons-nous à dégoûter tout le monde. Et nous n'avons pas tout dit. Bon goût, mauvais goût, Picasso et Braque adorent en débattre. Pour eux, le bon goût c'est le Louvre et l'académisme qu'ils fuient. Le mauvais, les grands magasins du Fayel qui vendent aux provinciaux montés à la capitale des meubles tarabiscotés au goût douteux. Un tableau, pour être réussi, doit faire du Fayel. Durant l'année 1912, le rang des suiveurs grossit. Au médecin G, Glaze, Delonais et Léger est venu s'ajouter Juan Gris. Le portrait hommage à Picasso qui l'expose donne l'occasion à Louis Vaucel, la bête noire des cubistes, de taper encore une fois sur Pablo. Il lui attribue la paternité du mouvement et le traite de père Ubucube, une façon de dire que ses toiles ne valent guère plus qu'une réclame pour les bouillons cubes. Apollinaire n'est désormais plus aussi moqueur avec les cubistes de salon. Il s'est rapproché de Delonais dont il encense la toile. La ville de Paris marque l'avènement d'une conception d'art perdue et résume tout l'effort de la peinture moderne. Mais le sentiment général est celui du virulent journaliste Gabriel Mouret, qui ne voit dans le cubisme que prétention et snobisme. Le cubisme échauffe à ce point les esprits que le scandale finit par atteindre les bancs de l'Assemblée nationale. Le socialiste Jules-Louis Breton s'élève publiquement contre les plaisanteries de mauvais goût des cubistes et voudrait leur interdire l'accès au salon. Marcel Samba, ami de Matisse, le renvoie dans les cordes. Quand on n'aime pas un tableau, il suffit de regarder ailleurs, pas besoin d'appeler les gendarmes. Cubiste devient un adjectif à la mode dont on se sert pour tout ce qu'on ne comprend pas. Rigadin, l'un des premiers personnages comiques du cinéma encore balbutiant, se lance lui aussi dans l'aventure cubiste. Si Picasso et Braque méprisent les suiveurs, eux qui ont toujours un temps d'avance, il n'apprécie pas qu'on leur fasse porter la paternité d'un mouvement qu'ils ne reconnaissent pas. À un journaliste qui lui demande ce qu'est le cubisme, Picasso assène un ironique. Il n'y a pas de cubisme. À la fin de l'année 1912, Picasso et Braque doivent, en plus des critiques habituelles, faire face à une avalanche de publications pro-cubistes. Le mouvement a à peine six ans et chacun y va de sa théorie pour en forger la légende. Les peintres suiveurs, glaise et médecin Gé, sont les premiers à se lancer avec du cubisme. Rapidement suivi d'Apollinaire, qui a définitivement tourné sa veste, aimait Braque et Picasso dans le même panier que les cubistes de salon. Georges et Pablo le vivent comme une trahison. Du livre d'Apollinaire, Braque dit que loin d'éclairer les gens, il réussit à les égarer complètement. Picasso, de son côté, n'y voit que du blabla. Il l'écrit à Kahnweiler. J'ai reçu le livre d'Apollinaire sur le cubisme. Je suis bien désolé de tous ses potins. Kahnweiler, dans sa galerie de la Madeleine, n'apprécie pas plus ce qu'il se raconte. Mais tout ce bruit fait autour du cubisme favorise les affaires. Les collectionneurs étrangers se passionnent pour le mouvement. La stratégie internationale du marchand tourne à plein. Les toiles voyagent, se vendent et atteignent des sommes rondelettes. Au mois de juillet 1912, Kahnweiler a monté les enchères à 10 000 francs avec Chukin, pour une toile de Picasso, une somme considérable pour l'époque. Et au total, durant l'année, Pablo aura vendu la quasi-intégralité de sa production à son marchand. Le jeune Espagnol vient d'avoir 31 ans. L'engouement grandissant de la scène internationale pour le cubisme va trouver un nouveau tremplin à New York, au début de l'année 1913. Des collectionneurs et des artistes ont décidé de mettre en place la première foire d'art moderne américaine. Avec ses 300 artistes et ses 1250 tableaux, l'art Morichot fait la part belle aux artistes européens et les cubistes y font sensation. Picasso et Braque ne sont pas épargnés par les railleries de la critique. Mais leurs défenseurs, comme le galeriste Alfred Stiglitz, en profitent pour les faire connaître. Dès l'année suivante, nos deux iconoclastes exposent dans la galerie du marchand. C'est le début d'une carrière américaine prospère. Paradoxalement, au moment où le cubisme fait sensation outre-Atlantique, ces deux fondateurs vont commencer à s'en détacher. A l'été, ils sont repartis dans ce sud aux lumières crues qu'ils adorent. Mais cette fois, pas au même endroit. Picasso reste à Serret, Braque est dans le Luberon. Il s'est installé à Sorgue avec sa femme. La turbulence de Pablo a fini par le fatiguer. Il vient d'avoir 31 ans et a besoin de tranquillité. Les deux amis continuent à se donner des nouvelles, mais l'écart commence doucement à se creuser entre eux. Picasso fait un retour marqué à la couleur et à la sensualité, avec sa femme au fauteuil. Un crime au regard du cubisme pur et dur, qui préfère les ocres et les lignes droites. Braque reste plus fidèle au credo cubiste, avec des compositions à l'architecture marquée. La fusion n'opère plus. La belle équipe s'essouffle. Pendant sept ans, ils ont fait de la scène de l'art un véritable ring de boxe, ce sport qu'ils adorent. Ils se sont battus contre les idées reçues, contre la perspective, contre la ressemblance, contre les critiques. Entre 1906 et 1913, Picasso aura produit plus de 600 œuvres. Braque, 160. La critique est KO. Si une certaine distance s'est installée entre les deux artistes, celle avec Apollinaire s'est sévèrement creusée. Le poète ne leur pardonne pas l'accueil qu'ils ont réservé à son livre sur le cubisme. Et puis, il a ses propres aventures à vivre. Notamment celle des calligrammes, d'étranges poèmes-dessins qui puisent leur inspiration dans l'aventure cubiste. Guillaume les réunira dans un recueil intitulé « Moi aussi, je suis peintre ». Seul Kahnweiler, dopé par le succès de ses artistes à l'étranger, reste dans l'énergie du cubisme héroïque. Une lettre qu'Apollinaire adresse quelques années plus tard à un jeune marchand, Paul Guillaume, qui cherche à reprendre l'écurie Kahnweiler, donne une idée de la rentabilité de la machine cubiste, et particulièrement de Picasso. Pour Picasso, il faudrait lui assurer, je crois, une cinquantaine de mille francs par an, plus autres moins. Une somme colossale pour un jeune peintre à l'époque. L'ombre légère qui a commencé à planer sur le Quatuor va s'obscurcir à l'été 1914. Le 2 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le lendemain, Picasso accompagne Braque à la gare d'Avignon. Comme des dizaines de milliers de conscrits, il part rejoindre son affectation. Les 2 amis ne se retrouveront plus vraiment. Braque rentrera 2 ans plus tard sérieusement blessé, et mettra du temps avant de recommencer à peindre. Apollinaire, dans un élan patriotique pour son pays d'adoption, s'est engagé dans la Légion étrangère. Il reviendra tout comme Braque, sérieusement blessé et diminué, et décèdera prématurément à l'âge de 38 ans en 1918 de la grippe espagnole. Kahnweiler s'est exilé en Suisse, car il ne voulait être réquisitionné ni par la France, ni par l'Allemagne, son pays d'origine. Il en profite pour écrire Der Weg zum Kubismus, qui paraîtra en 1920. Ce sera désormais la Bible officielle du mouvement, celle qui en définira les phases historiques. Seul Picasso, espagnol et anti-militariste, échappe aux horreurs du combat et à l'exil. Il lie de nouvelles amitiés, qui le mène à réaliser les décors et les costumes d'un ballet intitulé Parade, dont le livret est signé de Cocteau et la musique de Satie. Dans le grand rideau de scène qu'il exécute, il retourne à la figuration et entame une nouvelle page de sa turbulente vie artistique. Après la fin de la guerre, le cubisme survivra quelques années encore. Il sera mis symboliquement à mort par les étudiants des beaux-arts de Paris. Mais les innovations qu'il a apportées, comme le collage, le détournement des matériaux, ou la transgression, deviendront la norme des pratiques artistiques à venir. Avec le temps, on mesurera mieux l'importance considérable du cubisme et de ceux qui l'ont inventé. Picasso, même s'il aura été le premier à tourner la page, gardera toute sa vie les enseignements de ses fulgurantes années de jeunesse. Tout comme il l'avait fait dans son équipé avec Braque, il n'hésitera jamais à se remettre en question et à créer sans cesse de nouvelles formes. Son appétit pour les médias, tout comme sa cote exceptionnelle, ne se démentiront pas non plus. Plus que tout autre, il incarnera l'artiste star. L'exigence, la rigueur et le goût prononcé de l'invention, fruit de l'apprentissage de ses années de jeunesse, resteront au cœur de la pratique de Braque. Un homme patient et volontiers contemplatif. Il sera avec Picasso l'un des maîtres incontestés de la peinture française du XXe siècle. Kahnweiler restera plus discret que ses compagnons, mais il sera l'un des marchands français les plus influents de l'art moderne. Lorsqu'il pénètre dans le bateau Lavoie, quelques années avant que celui-ci ne soit ravagé par un incendie, C'est avec émotion que Kahnweiler se souvient des quatre gaillards âgés de 20 ans qui voulaient alors changer le monde. Un siècle plus tard, leurs rêves de jeunesse continuent de souffler sur l'art contemporain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501